Punaise mais ils sont toujours aussi barrés que ce soit Boishi ou Inagaki, je suis sûr que Boishi, même s'il bosse que sur le dessin, il doit souffler quelques petites idées des fois à Inagaki, voilà, même s'il ne s'use pas pour faire offense à son génie, mais putain cette fin du chapitre, ah ah ah, vivement la suite, vivement la suite. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, s'il vous plaît aujourd'hui pour le chapitre 69, et ouais déjà, de Dr. Stone, alors petit chapitre de transition en fait, qui va occasionner, enfin sur lequel on va peut-être un petit peu constater, le voyage de nos petits amis, de leur royaume de science jusqu'à l'empire de Tsukasa, du moins pas très très loin, avec même un petit début de mission d'infiltration, et même un petit passage au début du chapitre qui m'a beaucoup plu, un chapitre très très complet, somme toute, donc on va reprendre tout ça, c'est parti. On démarre donc avec la machine à vapeur, donc imagé comme un gorille à vapeur, au début, après ça va véritablement en devenir un, tu vois, ils vont même mettre une façade, tu vois, avec un gorille et tout. Magma d'ailleurs qui se fait éjecter au loin en voulant un petit peu jouer au plus fort, donc ça aussi, je viens de capter, mais ça fait un peu office de foreshadowing par rapport à la fin du chapitre, plutôt bien vu, plutôt bien vu, tout ce délire là. Et quelque part, alors ça c'est une petite date de ma part, l'homme a inventé la machine pour l'aider à accomplir des tâches qu'il ne pouvait pas faire lui-même, c'est-à-dire supporter des charges qui, voilà, qui n'étaient pas même de supporter, le tout en dirigeant cette machine, en étant, en pouvant être à côté, justement, à rien faire, mais plus juste à vérifier un petit peu de temps en temps, d'ailleurs, c'est le cas dans pas mal de boulot, je peux moi-même t'en témoigner, tu vois, à titre informatif. Et c'est vrai que notre société, bah, tend de plus en plus à aller vers l'automatisation, si on peut le qualifier un petit peu comme ça, tu vois, le fait d'avoir pas mal de choses qui sont gérées par les automates, tu vois, je te donne un exemple tout con, les caisses dans les supermarchés, tu vois, bientôt il n'y aura plus de caissier ou de test de caisse, voilà, pour, ou d'autres de caisse, voilà, pour les gars qui font ce métier aussi, il y en a, il ne faut pas l'oublier. Je trouve que c'est un très très bon rappel par rapport à notre société actuelle, comme, d'ailleurs, Dr Stone l'a déjà fait à plusieurs reprises, et est-ce que c'est un bien ou un mal, bon, alors, pour le coup, voilà, le bon côté de la chose, à mon avis, quand Tsukasa peut-être fera face à tout ça, il fera peut-être pas ressortir les mauvais côtés de la chose. Et déjà, en soi, le fait, bon, je me projette un peu par rapport à la fin du chapitre, mais c'est important pour l'image, qu'on passe d'une voiture à un tank, bon, certes un tank qui va être inoffensif, il n'y aura pas de canon et tout, bah, c'est déjà, je ne sais pas comment un petit peu te qualifier, mais, même si ce n'est pas du tout le but de l'auteur, mais moi, en tout cas, je me permets de l'interpréter aussi comme ça, et Tsukasa, ne t'inquiète pas qu'il ne manquera pas aussi de l'interpréter comme ça, qu'on a un peu de tendance aussi, à chaque fois, quand on crée une invention, ou quand on voit, moi, même, pas seulement, quand on crée spécialement par rapport à la voiture, mais on peut très souvent constater, en tout cas dans notre société à nous, à l'heure actuelle, on va le mettre un peu à part, mais que très souvent, quand on crée quelque chose, quand l'homme crée quelque chose, bah, tôt ou tard, ça finit par se retourner contre lui, malheureusement, parce qu'on en abuse trop, pour diverses raisons, tu vois, c'est souvent à cause de l'excès, de toute manière, l'excès, peu importe la cause, tu vois, que ce soit quelque chose de la main de l'homme, ou de manière générale, tu vois, quelque chose de naturel, quand tu abuses toujours à l'excès, c'est quelque chose qui est néfaste, ça peut être néfaste pour ton corps, ça peut être néfaste pour tout, enfin, c'est néfaste, ça peut être néfaste pour tout, et je trouve que, pour le coup, c'est un bon petit rappel aussi, ici, et, encore une fois, je ne suis pas en train de dire le fait que Tsukawa, je vais faire un temps qui est une mauvaise chose, attention, je n'ai pas dit ça, et à la nuance près, tu sais pourquoi ce n'est pas une si mauvaise chose, pas parce qu'il veut libérer Chrome, ça aussi, c'est important, mais parce qu'il ne compte pas s'en servir en tant qu'arme de destruction massive, et tout, comme Magma l'affirme, alors après, il peut peut-être y avoir des dérives, il peut y avoir des accidents, ça aussi, ça va être très intéressant de voir comment les différents outils technologiques vont être utilisés, et est-ce qu'il y aura un accident causé par un de ces outils, et là, pour le coup, ça pourrait remettre pas mal de choses en considération, pour reprendre un petit peu la vision, de toute façon, immanquablement, ça va arriver à un moment donné, tu vois, que ce cas de conscience, que ce débat se pose, que ce soit de vive voix, ou que ce soit en concret, tu vois, avec des événements qui se dérouleront durant cette guerre, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on est dans une guerre entre le royaume de science et l'empire de Tsukasa, et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que tout cela va donner, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Un petit peu après, donc, on continue justement avec des dessins, des décors toujours aussi bons, je voulais encore une fois le souligner, c'était vraiment superbement bien réalisé, surtout au début, enfin, même tout le long du chapitre, mais même au début, tu vois, à un moment donné, tu as quelques petites cases qui s'enchaînent par rapport à la végétation luxuriante, tu vois, pour nous montrer un petit peu le chemin qui s'est en train d'emprunter, et encore une fois, cette terre vierge, mais après plus de 3500 ans, encore une fois, de non-présence humaine, et pour le coup, on ne va pas se mentir, ça ne lui a fait que du bien, peut-être pas que la terre serait déjà morte aussi, il n'y avait pas eu cette gestation, cette phase de transition, de stase, si on peut le qualifier comme ça. Et d'ailleurs, encore une fois, au niveau de l'effet de style, j'ai encore plus apprécié l'effet de rebond-ressort-sur-gaine quand il est sur la machine, et que ça fait un peu le tape-cul, si vous permettez un petit peu l'expression, tu vois, ça vibre un petit peu dans tous les sens. Là aussi, ça a été parfaitement bien restitué, et la classe, la classe, la classe, la classe. Par la suite, d'ailleurs, dans le chapitre, d'autres petits points, quand une fois, c'est excellent, ont été présents, déjà, le petit problème un petit peu des roues, et un petit peu un cas de conscience aussi qui se posait par rapport à la route, enfin, les routes, entre guillemets, qui n'existent même plus, tu vois, concrètement, et le fait que, justement, avec ces roues en bois, ça va être plutôt compliqué de se déplacer, et du coup, des pneus qui sont un peu confectionnés à la hâte, d'ailleurs, Senku qui s'inspire de ceux de la NASA, tu vois, sans air, pour en faire un bambou tressé, lui, ce coup-ci, je ne pense pas que ceux de la Lune soient faits en bambou, mais l'idée est à peu près la même chose, parce que, tu vois, certains, je me rappelle, l'avaient aussi précisé en commentaire comment est-ce qu'ils vont faire pour se déplacer, bah, tu as eu la réponse dans ce chapitre, et ce coup-ci, bah, la voiture est bel et bien terminée avec un petit gorille à l'avant, tu vois, il est même un petit peu agrandi, c'était pas mal, en fait, c'était juste l'ossature principale qu'on avait vue dans la fin du chapitre précédent, pour donc, voilà, à la fin, on avait une petite customisation à l'avant avec le petit gorille, j'espère d'ailleurs qu'ils le laisseront par rapport au temps, tu vois, quand ils modifieront, bah, ouais, la voiture, tu vois, pour le coup, la surface, et surtout, encore une fois, elle est un petit peu plus grande, avec un volant, avec un petit peu en forme de web, avec une encre de bateau, ça aussi, je trouvais ça plutôt stylé, je ne sais pas si c'est une référence à One Piece ou autre, c'est pas qu'il y a qu'on cherche un peu partout, mais en tout cas, franchement, elle avait beaucoup de gueule, cette voiture, et d'ailleurs, ça me précise bien, à ce moment-là, voiture acquise, tu vois, je ne crois pas que ça avait été le cas dans le chapitre précédent, même si on avait franchi une nouvelle étape, et d'ailleurs, le tank fera aussi franchir une nouvelle étape, vu que le tank est arrivé après la voiture, donc, là, on continue, mine de rien, aussi, de se rapprocher, entre-temps, mais sûrement, de notre époque contemporaine. Et à ce moment-là, tu vois, tu as tout le monde qui kiffe la voiture, et qui font des petites bouteilles par rapport à Chrome, et Chrome qui, lui, d'un seul coup, est triste, comme ce n'est pas permis, ils sont trop cons, pour le coup, vis-à-vis de cet aspect-là, mais en réalité, justement, comme on s'en rendra compte un petit peu après, Senku a fabriqué cette voiture pour les anciens, ça, voilà, c'est le petit moment nostalgique du chapitre que j'ai particulièrement apprécié, pour qu'ils puissent supporter le voyage, vu leur âge avancé qu'ils n'auraient pas pu se porter en marchant à Yep, même si les derniers, encore une fois, ne veulent pas spécialement le reconnaître, et ils vont même décider de rester au village Ishigami, voilà, pour ne pas les gêner, au cas où, quand on devrait prendre la poutre d'escampètre rapidement, après avoir fait évader Chrome, et même, tu vois, durant toute cette guerre, et en plus, ça leur permettra de prendre plus de matériel scientifique, alors ça, je pense, ça aura son importance, tôt ou tard, on verra bien, mais tu vois, j'aime bien Senku, qui ne veut pas le reconnaître, non, mais voilà, ce n'est pas pour vous, les anciens et tout, parce que j'aime bien faire des inventions scientifiques et tout, alors que tu vois, voilà, qu'il a un petit peu gédé et qu'il n'ose pas le reconnaître, mais voilà, c'est tout à son honneur, et c'est aussi ça Senku, et c'est aussi pour ça qu'on l'apprécie, et justement, comme une fois, même eux ne s'en se font pas spécialement pour le village, et le fait de rester en retrait, parce qu'ils savent qu'ils gagneront la guerre avant qu'ils donnent l'assaut sur le village Ishigami, bon, pas sûr que ça puisse, ça se passe comme ça, malheureusement, peut-être d'ailleurs que justement, leur petite prisonnière, parce qu'on ne l'a pas vu dans Sheltro, alors peut-être qu'elle est restée en retrait aussi au village, ça pourrait être pas mal, tu vois, qu'il y ait au moins elle qui puisse les défendre contre ses anciens alliés, la petite Amura, si je ne dis pas de dis, Omura, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite, et ouais, bon, tu sais, je dis ça, mais en même temps, il y a de fortes chances aussi qu'elle soit avec eux, il faudra que, je vous redirai ça la semaine prochaine, de toute façon, on le reverra bien, certains vont nous le dire dans les commentaires par rapport au chapitre, mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas parlé dans Sheltro aussi qu'elle n'est pas spécialement avec eux, même, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit avec eux, parce qu'elle connaît plutôt bien le terrain, ça serait plutôt balou de ne pas l'avoir pris avec eux, bref, de toute façon, je pense qu'ils s'en sortiront, de toute manière, tôt ou tard, on verra bien, mais c'est vrai que dans le cas où il y aurait une attaque surprise, le fait que si jamais, hypothétiquement, les restent au village, ça aurait pu être une bonne chose, bref, on verra tout ça en temps et en heure, et seulement, encore une fois, donc, pour revenir un petit peu sur notre groupe et sur leur avancée, avant que, justement, encore une fois, cette guerre ne commence et tout ce que ça implique, et bien, ils vont devoir grimper différentes collines, différentes pentes qui vont être plutôt abruptes, et ça va être compliqué, surtout qu'ils ont choisi un moteur oscillant plutôt qu'un moteur alternatif pour gagner du temps, encore une fois, sinon Senku aurait pu le fabriquer, d'ailleurs, je pense qu'il le fera peut-être après s'ils peuvent conserver la voiture à l'issue de ce tarque-là, et d'ailleurs, un petit peu plus tard, ça donne une petite idée à Senku, un petit peu après, vis-à-vis du temps que vous l'aurez compris à ce moment-là du chapitre. Ils arrivent donc à leur campement, donc, qui est une défense naturelle, en plus de ça, tu ne vois pas très, très loin du royaume de Tsukasin, d'ailleurs, je viens de capter à quel bâtiment, si on peut le cahier comme ça, dans une autre œuvre célèbre de la culture pop, elle fait penser, à la forteresse de Tsukasin, elle fait énormément penser à la forteresse de Solitude dans Superman, avec les différents cristaux qui vont dans tous les sens, voilà, bon, je viens de capter, enfin, après, je ne sais pas combien de chapitres on a vu cette forteresse, et ouais, pour le coup, elle fait beaucoup penser à celle de Superman, la forteresse de Solitude, donc, sur le pôle Nord, et tout ce qui va avec, celle de Joray, voilà, pour les petits familiers de l'univers de Superman. Et pour le coup, pour revenir un petit peu encore une fois, sur nos petits pensionnaires du village Shigami, voilà, qui sont en exil, pour le coup, et bien, ils commencent à mettre en place, voilà, leur petit campement, tu vois, et tout ce que ça implique, et à observer un petit peu ce qui se passe aux alentours, tu vois, notamment, Kohaku, qui regarde un petit peu au télescope pour essayer de retrouver Chrome, forcément, tu vois, c'est l'objectif principal, elle ne va pas le trouver, et ça va être autour de Suika, donc, inspectrice Suika, vous connaissez, avec la petite casquette de Sherlock aussi, à un moment donné, assez classe, qui va, donc, voilà, réussir à s'infiltrer, comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises pour enquêter, c'est vraiment la meilleure pour ce rôle-là. Elle ne va pas se faire détecter, pour le coup, d'ailleurs, en tout cas, ça ne nous a pas été montré en chapitre, peut-être qu'on la prendra dans le prochain, ça, par contre, je pense qu'il y a un petit peu plus de chance par rapport à cet aspect-là, et d'ailleurs, au moment où elle allait rebrosser chemin parce qu'elle ne trouvait pas Chrome, et bien, Chrome va la voir au loin, du moins sa petite tête de pastèque dépassée, et donc, va faire sciemment du bruit pour la tirer, et donc, elle va le repérer, elle va rapporter aux autres, donc, justement, quand on voit tout ce qu'elle a pu voir, et le fait que Chrome va bien, il est enfermé dans une cage en bambou, et tout ce que ça implique, et pour le coup, c'est à ce moment-là que, tu vois, Magma va mettre en avant l'idée, tu vois, de foncer dans le tas, de tout défoncer, de tout buter, de tout s'éclater, c'est un coup, va enlever l'idée de buter tout le monde, et donc, l'idée de défoncer, il va la maintenir, à la plus grande surprise de tout le monde, et donc, va décider de modifier sa voiture en tant que, pour tout défoncer, pour ne pas faire trop de victimes, mais pour récupérer Chrome de manière simple et efficace. Bon, pas sûr que ça se passe comme sur des roulettes non plus, cette affaire, mais ça va être très très intéressant, et ça pourrait être bien, si en parallèle de ça, il y a un plan pour faire diversion, pour que le coût du temps puisse marcher. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on termine avec vos coms, et les notes, bien sûr. Alors, certains, donc, veulent faire aussi leurs petits malins, si on peut le faire comme ça, en nous disant, bien entendu, que le téléphone, voilà, a été inventé un petit peu avant la révolution, un petit peu après, pendant qu'on ne voit la révolution industrielle, bon, voilà, de toute façon, on n'est pas à grand chose près, mais c'est surtout, enfin, vraiment, par rapport à l'importance de la révolution industrielle, ça va être plus suivi, je pense, après le téléphone, en tout cas, par rapport à l'écho que ça a eu, mais bon, voilà, on ne va pas chpoter par rapport à si peu. Après le temps, je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il a été inventé, mais de toute manière, tout ça va dans la continuité, on ne va pas gueuler par rapport à si peu. Et un autre petit point aussi que vous avez noté par rapport à Okio, c'est vrai qu'on attend vraiment de voir ce que ça va donner par rapport à la suite. Moi aussi, je pense que ce serait plus pour un allié, mais attention, parce que le gars peut encore, à l'heure actuelle, taper sur les deux tableaux et attendre de voir sur quelle meilleure partie entre guillemets il pourrait tirer et choisir le camp entre guillemets quand il verrait vraiment un des deux, un des deux camps, si on peut le calculer comme ça, tu vas prendre un petit peu l'ascendant. On verra bien. On finit avec les notes. Alors, au niveau des notes, j'avais mis un 16 la semaine dernière, la moyenne de vos notes à vous s'élevée à 17, donc on était à peu près raccord. Pour cette semaine, bon, on a quand même un petit chapitre de transition, même si bon, le geste était assez sympa par rapport à Sanku, qui pensent aux vieux et tout. Ouais, je me tente à remettre un 16 ou un 15. Allez, un 16. C'est cadeau pour le coup. C'était quand même un assez bon chapitre et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce geste-là et l'idée du temps quand même me paraît assez barge et c'est le cas aussi qui arrive à s'infiltrer. Alors, on verra si ça aura des conséquences ou pas. Mais voilà, pour un chapitre de transition, j'ai trouvé quand même que ça faisait relativement bien le café. On ne va pas faire la fine bouche. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis avec beaucoup de la patience à ce rendez-vous dans deux semaines parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre vu que le jump pète en pause. Mais d'ici là, on attend encore beaucoup, 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 beaucoup de chapitres. Donc, restez connectés pour en arrêter tout ça. Il y a des épisodes aussi. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra. Sous-titrage ST' 501